Installés à la 10ème place, les Nîmoins ont assuré leur maintien et peuvent envisager de terminer en première partie de classement, ce qui serait une belle performance pour un promu. Les Crocos ont perdu au Vélodrome le week-end dernier mais ont livré une deuxième mi-temps intéressante et Bernard Blacard espère voir ses hommes afficher le même visage face au Bordelais 13ème. Les Girondins en difficulté, loin du Matmut Atlantique. 8 matchs sans victoire à l'extérieur, toute compétition confondue, un dernier revers face à Saint-Etienne, 3-0 à Geoffroy Guichard. Et Bordeaux essaye d'emballer cette rencontre avec un ballon adressé sur le côté à Sabali qui lève la tête et adresse un centre parfait pour Josh Maja. A la 13ème minute, Bordeaux mène 1-0 grâce à son jeune Anglais de 20 ans. La Maja est arrivée cet hiver en provenance de Sunderland, marque son tout premier but en Ligue 1 Conforama. Il met son pied en opposition pour tromper Paul Bernardoni. Mais les Bordelais ne vont pas avoir l'opportunité de conserver leur avantage très longtemps puisque Jules Koundé commet cette faute demain dans la surface de réparation. L'opportunité pour Téji Savanier d'égaliser et la panenka réalisée par le meneur de jeu Nîmois. Un partout à la 16ème et 6ème but inscrit par Téji Savanier. Tout en toucher, tout en technique pour tromper Benoît Costil. La Bordeaux ne va pas avoir de la réussite quelques instants plus tard puisque Nicolas Depréville va trouver le montant de Paul Bernardoni. Le gardien Nîmois prêté par Bordeaux. Les hommes de Polo Souza montrent un joli visage. L'un des plus séduisants ces derniers temps à l'extérieur. Une nouvelle fois, le poteau va sauver Paul Bernardoni. C'est le Brésilien Otavio qui s'était essayé. Cette première période est très emballante, très rythmée. Le centre de Jordan Ferry n'arrive pas à trouver au second poteau Rachid Alioui. Un partout à la mi-temps. Bordeaux n'aura finalement mené au score que 3 minutes dans cette rencontre et que 63 minutes à l'extérieur cette saison. C'est le total le plus faible du championnat. Notez que Briand est entré à la pause à la place de Josh Maja. Nîmes va passer devant à la 63ème minute avec ce but de Renaud Ripard. Quatrième réalisation. Bordeaux une nouvelle fois friable sur coup de pied arrêté. Et onzième passe décisive pour TJ Savanier qui rejoint Nicolas Pépé en tête du classement des passeurs. La joie pour Renaud Ripard, capitaine ce soir en l'absence de Briançon, suspendu. Lui, l'homme du cru. Célébration en mode Torero. Bordeaux va avoir quelques cartouches pour égaliser avec ce rush notamment de François Camano qui va ensuite buter sur Fethou Mawassa. Le deuxième ballon va ensuite être détourné par une défense nîmoise. Héroï qui va conserver son avantage. De buts à 1 à Nîmes. De nouveau performant au Cossière. A pris 20 points à domicile en 2019. Les Crocos occupent la 9ème place. Bordeaux est 14ème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada